Musique Il est né en 19 exactement, donc le musette datait de 20-25 ans, enfin le style accordéon musette. Alors au début, évidemment, il a joué un petit peu dans le style de Vaché, mais Vaché avait un diatonique et Joe Privat, lui, a eu un chromatique. Alors il m'avait expliqué que sur le chromatique, on pouvait techniquement aller bien au-delà du diatonique. Alors le diatonique, paraît-il, on plie, on déplie, ça fait un son, voilà. Alors il était assez difficile de pouvoir faire ce qu'on peut faire avec le chromatique, on monte les gammes, on descend quoi. Alors l'histoire de cette conversion à un style plus coulé, plus moderne, elle se passe au Petit Jardin, donc en 1937, quand Joe Privat vient y jouer. Et là, il rencontre les gitans, les manouches, qui fréquentaient là et qui jouaient là, parce que c'était un gâche un peu de pegue, enfin de beaucoup même, de gens du milieu, où il y avait des Corses, il y avait des Marseillais et beaucoup de gitans manouches de Saint-Ouen. Et là, il rencontre les fameux frères Ferré, donc ils sont trois, il y a Matelot, qui est le père de Boulou et d'Élios, que je connais un peu. Il y avait Sarane et il y avait Barreau-Ferré, qui lui était un youvois, comme on dit aujourd'hui, un voyou, qui a fait beaucoup de stages en maison, pas les mêmes que celles de la tente à Joe. Et alors, il a vu, alors eux, ce ne sont pas des accordénistes, ce sont des guitaristes, mais il a appris à jouer plus coulé, autrement, et plus swing, parce qu'on était à l'époque où le swing arrivait, le Haute Club de France existait déjà. En fait, il invente le swing musette que Joe Privat. Alors, il est l'un des inventeurs, mais peut-être que dans le temps, dans la chronologie, Gus Viseur, qui est plus vieux que lui, avait commencé, quelques années avant, ça se touche, et aussi Tony Murena. Alors justement, finalement, Joe Privat, qui plus tard, à partir de fin 1937, va être au bal à jour, je lui avais demandé, il m'avait répondu oui. D'une certaine façon, il avait importé le style jouet de l'accordéon de Montmartre du Petit Jardin, dans le saint-dessin du musette Auvergnat, rue de Lappe, enfin au bal à jour, qui n'était pas le saint-dessin de la musique auvergnat, le bal à jour, mais la rue de Lappe en général. Il avait importé ce style plus moderne, quoi. Alors, justement, j'en discutais il y a peu, là, avec quelqu'un, même dans les années 50, certains lui reprochaient un peu ça, parce qu'il était parti dans des variations plus compliquées que le musette de base, quoi. Alors lui, d'ailleurs, dans le livre, là, Joe Privat, Frisson de Paname, il dit qu'on ne pouvait pas continuer à jouer toujours la même façon, reine de musette, il fallait évoluer, quoi. Alors, Gus Wieser, lui, était parti plus dans le jazz, Murena aussi, pas toujours, mais souvent, Murena joue en café au lait, un swing, c'est une splendeur, hein. Alors, Joe Privat aussi est parti là-dedans, et même après-guerre, c'est visible, enfin, on peut l'entendre sur YouTube, il a enregistré avec Barreau Ferré, et c'est vraiment très beau, c'est étrange, des valses bebop. Alors, il m'avait expliqué que le temps n'était, on n'accentuait pas le temps, mais là, je suis un peu paumé, hein. C'est très étrange, hein, c'est très étrange, c'est très beau, parce que Barreau Ferré, c'est quelqu'un, hein, à la guitare. Mais, alors là, j'ai le témoignage d'un gars que j'aimais beaucoup, qui habitait 111 Faubourg-Saint-Antoine, qui s'appelait Fakir, Robert Plénard, dit Robert Plaine, dit le Fakir, qui, pendant longtemps, enfin, du moins à l'époque où j'ai connu Joe, était le second de Joe Privat au Balajot, qui jouait très bien, d'ailleurs, hein. Et, euh, Robert Plaine, alors lui, il avait un accent parisien très énorme, hein. Alors, il avait ses grands-parents qui avaient 120 piges, et ses parents avaient 100 piges, enfin, il était rien que du Faubourg-Saint-Antoine. Et, alors, il m'avait expliqué, « Oh, dis donc, à la libération, là, quand on a entendu Joe Privat, oh là 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 là, mais d'où est-ce qu'il tire ça ? » Et puis, alors, parce qu'il me dit, « Tu me parles de viseur. » « Oui, il était swing. » « Ah, pour être swing, il était swing, viseur. » Mais, deux défauts, par rapport à la danse. Premièrement, tous les accords de Nice ne parvenaient pas à jouer du viseur, swing-vals, parce que c'était difficile à jouer. Et, deuxièmement, les gambilleurs, tous ne parvenaient pas à gâcher, parce que c'était trop swing. Il dit, le Fakir, « Tandis que Joe, oh là là, c'est moderne, il y a des variations, des harmonies, mais alors ça tourne, ça tourne. » Sous-titrage Société Radio-Canada